Cette vidéo va parler tout simplement de sculpture. Je suis en train de préparer différentes formations, vidéos et ainsi de suite sur la sculpture. J'ai pas mal travaillé avec différents logiciels et j'aimerais vous présenter un fin de compte certains qui vont être payants et d'autres qui vont être gratuits. Donc là on est sur le site pixelogic.com et vous pouvez voir que ici, pour ceux et celles qui étaient habitués avant à utiliser par exemple Sculptris, c'était le logiciel de pixelogic.com, il n'existe plus. Vous avez maintenant ZBrush Core Mini. Quoi qu'il en soit, si vous êtes intéressé par rapport à cette formation, vous pouvez bien entendu la retrouver, là je vous montre la petite vignette, je vous mettrai le lien dans la description YouTube sur Udemy, où je vous propose 4 heures de formation. Alors elle est payante évidemment, mais elle vous permet de tout comprendre et tout apprendre sur Sculptris. Je vous explique comment modéliser, texturer, le mettre sur Sketchfab et aussi tant qu'à faire, l'imprimer en 3D, comme ça il sera de rendre le truc encore plus cool. Donc vous voyez, par rapport à Sculptris, si vous êtes intéressé, vous pourrez faire ce genre de choses. Soit vous achetez la formation, soit tout simplement, vous pouvez aussi récupérer quelques vidéos sur ma chaîne YouTube, où j'explique des informations, enfin des infos sur le logiciel. Je vais moins loin évidemment sur ma chaîne YouTube que dans ma formation. Je vais beaucoup plus loin et je vais beaucoup plus dans le détail. Donc évidemment, si vous trouvez des similitudes entre ma chaîne YouTube et cette formation, c'est un peu normal, mais malgré tout j'ai été beaucoup plus loin. Ça c'est le premier point par rapport à Sculptris. Regardons la suite. Donc je reviens au site Web Pixelogic et on a maintenant ZBrushCore Mini. Là aussi, je suis en train de préparer une formation complète sur ZBrushCore Mini où je ferai de temps en temps des petits clins d'œil entre Sculptris, Blender et ZBrushCore Mini. Histoire que vous puissiez voir qu'on va pouvoir faire un parallèle entre différents logiciels. Qui je vous rappelle, Sculptris, ZBrushCore Mini et Blender sont gratuits. C'est vraiment génial, ça vous fait déjà trois logiciels. Vous allez pouvoir vous éclater à faire de la sculpture numérique. Il faut aussi savoir que je ne suis ni sculpteur ni dessinateur. Donc à chaque fois, j'apprends, j'évolue au fur et à mesure. Je n'ai pas cette notion de sculpteur de suite qui va vous faire des superbes choses. Par contre, si vous suivez mes formations, vous verrez que je fais en sorte à chaque fois de tout vous expliquer dans le détail et vous expliquer qu'est-ce que fait tel outil, telle fonction et ainsi de suite. pour que vous puissiez bien comprendre comment celui-ci fonctionne. Après, à vous de savoir modéliser ou sculpter par rapport à ce que vous voulez faire. Donc là, je vous montre un exemple qui a été fait sur ZBrushCore Mini. Pardon, parce qu'au bout d'un moment, j'ai tellement de logiciels que je ne sais plus trop. Là, vous voyez, en fin de compte, je me suis amusé. Comme je vous dis, j'ai fait ce que j'ai pu, mais voilà ce genre de choses qu'on pourrait faire. Bien entendu, ce logiciel va être limité par rapport au nombre de polygones. J'ai pu aller jusqu'à 720 000 polygones. Au-delà, il vous dit que c'est fini, c'est un logiciel gratuit. Donc, il faudra absolument passer soit sur ZBrushCore, soit sur ZBrush. La Rollroll, c'est-à-dire de la sculpture numérique. Continuons maintenant sur Pixologic. Si on prend la suite, on a maintenant ZBrushCore. ZBrushCore, c'est le petit frère de ZBrushCore Mini. Celui-ci est payant. Il vous coûtera 179 euros, mais là, vous allez voir qu'on va rentrer beaucoup plus dans le détail. Je vous ai déjà fait quelques vidéos sur ZBrushCore. Vous pouvez apprendre les bases. J'ai fait en sorte de prendre de la pâte à modeler, vous expliquer un peu les choses. Vous verrez que là aussi, sur les playlists ZBrushCore, j'explique pas mal de choses. Alors, je l'ai mis un peu de côté pour l'instant, parce que je suis en train vraiment de me pencher sur Blender, où il y a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à apprendre à la différence de ZBrushCore. Donc, voilà, comme je fais pas mal de formations sur Blender, je me suis dit, je vais un peu travailler aussi la sculpture sur Blender. Je n'ai pas abandonné ZBrushCore, mais bon, il y a pas mal de choses. Ce que j'essaye de bien vous expliquer, c'est que je fais une formation complète sur Sculptris. Après, ça sera ZBrushCore Mini. Après, je pense que je ferai Blender. Et après, je ferai ZBrushCore. Alors, ce que je veux, c'est y aller par, comment je pourrais vous dire ? D'une part, par gratuité, parce qu'évidemment, les gens n'ont pas tous les moyens de mettre 179 euros. Et surtout, vous montrer qu'il y a des logiciels, comme je vous disais, qui sont gratuits, que vous pouvez faire des superbes choses avec. Donc là aussi, voici un exemple qui a été fait sur ZBrushCore. Et vous voyez, par exemple, je me suis amusé à dessiner une tête. Alors, comme je vous dis, c'est pas évident, surtout quand vous êtes ni sculpteur ni dessinateur. Donc, il faut vraiment bien apprendre. Mais ce qui est intéressant par rapport à ces logiciels, c'est que je vais tout vous expliquer par rapport aux fonctions et aux outils. C'est-à-dire que chaque brosse, qu'est-ce qu'elle fait, ainsi de suite, comment mettre de la texture. Enfin, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de choses à dire sur ZBrushCore. Donc, je suis désolé pour ceux qui sont toujours en attente. Au cas où, faites-moi des messages. Ça me donnera peut-être plus l'envie de dire, ah ben tiens, de temps en temps, je vais faire une vidéo. Au moins, pour que vous ne s'ayez pas trop perdu et que vous soyez, dites, bon ben, j'abandonne sa chaîne parce qu'en fin de compte, il ne fait plus rien sur ZBrushCore. Je fais pas mal de thèmes, ma chaîne YouTube est beaucoup thématisée. Donc, je parle de beaucoup de choses. Là, récemment, j'ai fait un autre thème sur l'impression en 3D. En fin de compte, je fais toujours, je dirais, soit par rapport à vous qui me faites des messages ou alors moi-même, mes envies ou ces envies au gré du jour. Je dis, tiens, si je faisais ça, et ainsi de suite. Comme là, aujourd'hui, j'ai envie de faire une vidéo pour vous expliquer la sculpture en général. Là non plus, n'hésitez pas à me parler de logiciels, tant qu'affaires gratuits, qui permet de faire de la sculpture numérique. Parce que là, je vous en parle de 4, mais il en existe sûrement plein d'autres. Enfin, 5, on va dire, avec ZBrush, mais ce sont deux logiciels payants. Donc, au cas où, n'hésitez pas à en parler, il n'y a pas de problème. Le dernier, vous vous doutez bien que là aussi, j'ai fait plein d'informations sur Blender, mais par contre, je n'ai pas encore abordé le sujet ou la thématique au niveau de la sculpture. Là aussi, c'est extraordinaire ce que l'on peut faire avec Blender. Là, à l'heure actuelle, je suis sur la version 2.93.2, et on peut faire vraiment plein de choses. Vous pouvez voir qu'ici, au niveau des brosses, il y en a plein. Donc là aussi, je suis en train de vous préparer une formation complète qui nous permettra de dessiner plein de petits objets pour vous expliquer chaque brosse, quelle est son utilité et quelle est sa fonction. Il y a plein de choses. Je vous expliquerai la Dino Topo, la Rimesh. Récemment, j'ai compris, parce que comme je dis souvent aux personnes, étant YouTuber et formateur à la fois, il faut bien que j'apprenne les choses. Je ne peux pas, du jour au lendemain, apprendre un logiciel et dire « Ah ben oui, bien évidemment, je vous connais par cœur. » Non, pas du tout. Je vais bien me renseigner, bien faire ce qu'il faut, comprendre. Là, récemment, j'ai bien compris les facettes. C'est une nouvelle option, une nouvelle évolution qui a été mise au niveau de la sculpture sur Blender. Et au fur et à mesure, je vous expliquerai tout. Donc, je vous expliquerai comment créer des paysages, des objets, des petits montres, des choses comme ça. Donc, croyez-moi, il y a beaucoup, beaucoup de choses à dire. Avec après l'application texture, peut-être un peu de retopologie, peut-être du baking. Enfin, vous voyez, il y a beaucoup de choses à dire par rapport à la sculpture. Voilà ce que je voulais vous expliquer. Donc, voilà ma vidéo, en fin de compte, de quoi je voulais parler. Je voulais vous montrer qu'il existe quatre logiciels, enfin trois logiciels gratuits qui sont Blender, Sculptris et ZBrush Core Mini qui vont vous permettre assez rapidement de pouvoir sculpter, tant qu'à faire gratuitement. Et après, si vous voulez évoluer, vous avez évidemment ZBrush Core et vous avez aussi la RollRolls ZBrush. Mais là, il faut compter, je crois que c'est dans les 600 euros. Bon, le coût est différent. Mais c'était au moins vous présenter différents logiciels de sculpture. Je vous souhaite donc une bonne journée et à la prochaine vidéo. Bye, bye. Sous-titrage Société Radio-Canada